bonjour bonjour je sais pas si vous m'entendez bonjour bonjour j'ai l'impression ça marche pas comme je veux est-ce que vous m'entendez ça a l'air d'être à peu près bon ah ok merci Clara coucou Clara, coucou Stéphanie, coucou Delphine coucou Aurélie bon moi j'espère que vous allez bien coucou Marjo coucou Kathleen je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive et puis on va choisir ensemble ce qu'on va faire parce que franchement je suis très indécise oui ça va merci Delphine donc vous pouvez-ce qu'il y a d'entendre un petit son de fond il y a mes enfants qui sont là qui jouent coucou Delphine alors j'essaie de faire des petits réglages de dernière minute mais franchement je vais pas arrêter de faire des bêtises je vais arrêter de toucher bon qu'est-ce que vous faites de beau ce dimanche après-midi qu'est-ce que vous allez faire pour pour accompagner ce petit live ça fait longtemps qu'on en a pas fait ah oui j'ai vu Clara c'était pas de chance juste avant les vacances en plus comme ça je sais pas quand tu es en vacances ça va peut-être rafraîchir un petit peu l'atmosphère ça nous ferait pas de mal parce qu'on crève de chaud t'es chez belle-maman Delphine Stéphanie a fait du dépit Coucou Anita bon bah si tu m'entends c'est parfait alors je vais juste reculer un peu je suis pas sous mon meilleur angle là c'est chiant alors j'ai plusieurs choses à vous proposer enfin plusieurs choses non en gros ce sera soit Diamond Painting soit Pixel Hobby Coucou Vanessa Coucou Sévery Point croix et d'épée les deux en même temps Marjo j'avais tenté de faire du dépit de la main gauche ohlalala j'en raconte des notes et du coup t'es en arrêt Clara ou pas ? j'ai fini une case de dépit j'en commence une autre j'ai fait l'écart rien c'est hier ah pas trop bon même ça tu fais des pixels j'ai un petit cul qui se met là du coup je vois pas votre commentaire je sais pas c'est quoi ça moi j'ai fait rien j'ai trop chaud j'ai mal au pied les pieds dans une petite bassine d'eau froide là franchement ça fait du bien si tu fais ça bon alors allez on va je vous laisse les propositions déjà est-ce que vous optez plutôt pour le pixel hobby voilà je suis pas assez loin je sais pas si je peux reculer mon ah non je peux juste je peux juste avancer mais pas reculer donc soit on fait du pixel et on attaque le panda ensemble soit je fais rien trop fatigué non pas d'arrêt je vais bosser en faisant attention oh pas cool ça on va alterner coucou Véronique bah ouais Delphine quand j'ai mal au pied qui fait chaud comme ça et une bonne bassine je te jure ça fait du bien alors soit du coup on fait du pixel hobby soit on fait du diamond painting et si vous optez pour le diamond painting ça se joue soit entre la toile que j'ai débuté pour l'événement de juin enfin mai juin que j'ai pas beaucoup avancé ou alors des petits stickers que j'ai reçu de la part de Ardott déjà est-ce que vous préférez pixel hobby ou point de croix pour rappel point de croix la toile c'est celle-ci hop point de croix n'importe quoi je suis fatiguée moi aussi d'épée d'épée la toile sur laquelle je travaille c'est celle-ci le panda oui le pixel hobby je veux bien voir le pixel ok pour l'instant le pixel n'importe j'arrive pas à lancer le sondage je pense qu'il faut être sur un pc pour pouvoir pour pouvoir lancer les sondages sur youtube pixel hobby jamais vu bonjour bonjour Elsa bonjour Sylvie ce panda est trop beau le panda il est vraiment trop 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 moi j'ai fait du jardinage avant l'orage pixel pixel comme tu veux pixel si possible coucou Pauline merci pour le live d'épée pour moi coucou la la boy comment tu vas bon pour l'instant le pixel n'importe très clairement vous n'êtes pas non plus très très nombreux sur le live je ne vais pas faire traîner trop trop longtemps parce que je ne veux pas non plus faire un live trop trop long on va éviter de rester trois heures comme on a pu le faire des fois l'idéal ce serait un live d'une heure pas forcément plus tu l'as le panda aussi bonjour Linda bon allez on va se lancer sur le pixel je vais rebaisser du coup un petit peu la caméra après j'ouvre hop donc c'est un kit que je n'ai pas du tout débuté j'étais partie sur un autre projet dont vous allez voir une vidéo très prochainement je me suis lancée sur un très 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 gros projet de fixe à lobby et je vous en parlerai du coup j'avais laissé de côté un petit peu les kits comme ça hop ah oui c'est vrai que c'est un neuf plaque le panda j'avais oublié ça ça vous permettra aussi de voir comment je m'organise je sais qu'on m'a réclamé une vidéo sur comment justement je m'organise pour faire du pixel aux billes donc ça ça fera l'objet d'une autre vidéo encore alors je vais vous parler aussi de pourquoi j'ai ralenti le rythme des vidéos ça fait un petit moment qu'on n'a pas discuté ensemble ça va tranquille j'aime pas l'orage je me cache quand il y a en dessous de mon lit ça passe pas moi j'aime bien alors j'aime bien l'orage quand je suis en sécurité à l'abri et tout ça j'adore écouter l'orage j'adore regarder l'orage mais bon je me le fais je t'en cas dessus des fois aussi mais quoi ? j'ai ma fille qui est en train de se maquiller mon dieu j'adore le pixel mais pour l'instant je vais attendre je ne veux pas que ça dépasse mon dieu ah oui le pixel aussi c'est un petit peu plus cher non c'est quand même beaucoup plus cher coucou de l'orient sous le soleil coucou pascal on était pas très loin de chez moi et nous aussi on est sous le soleil vive la bretagne c'est chez moi c'est flou moi le retour que j'ai n'est pas flou dites moi parce que pour une fois que moi justement je ne vois pas flou je vais prendre ma plaque coucou Céline je range tout mon petit bazar de diamond painting du coup hop hop et on va s'installer pour en marquer je ne sais pas s'il va falloir que je rebaisse plus que ça la caméra je n'ai jamais fait de pixel ah bah d'être fine il faut tester tester c'est tester le pixel c'est au risque de devenir accro moi je sais qu'en ce moment je suis beaucoup plus pixel que d'été t'es à côté de l'or vieux aussi Mélissa on est tous du côté de la bretagne la bretagne en force aujourd'hui il faut modifier les paramètres de vidéo c'est sur le 710 ça sera plus flou ah regarde c'est flou c'est pas flou bon donc ça dépend peut-être de vos paramètres moi c'est vrai que le retour que j'ai du coup parce que je suis le live sur ma tablette parce que j'ai pas le nez sur mon téléphone là et le retour que j'ai est très net pour une fois d'habitude je le vois un petit peu plus flou et vous vous le voyez net hop ça j'enlève alors je me prépare et on papote on va s'enforcer c'est clair trop de soleil c'est pas bon pour moi ça me tape trop sur la tête pour mettre une casquette un petit chapeau alors bon je vais m'asseoir peut-être alors je vais quand même essayer de vous zoomer un peu plus sur la zone de travail youp pas trop trop non plus voilà comme ça je pense que ça sera pas trop mal là je pense qu'on ne sera pas mal ma petite plaque ma petite pince et hop je m'assois j'espère que vous me rentrez toujours bien parce que je suis un petit peu plus loin du téléphone coucou ma Cécile t'arrives trop tard on a voté c'est pixel au lieu de d'épée j'espère que ça te va on a demandé des techniques pour bloquer la plaque pour ceux qui travaillent sur des plans inclinés je vous avoue que je n'ai pas forcément de méthode parce que moi je travaille bien à plat je vais mettre les couleurs ici parce que je vois que sur la caméra c'est plus facile vous voyez je vais vous montrer du coup aussi comment je m'organise pour faire la petite sèche on va faire ça voilà là ça doit être le 100 c'est bien ça ah c'est bon c'était bien la qualité les paramètres de la vidéo qu'il fallait changer je suis heureuse de découvrir cette activité tu ne connais pas du tout Linda est-ce que tu as vu les vidéos que j'ai déjà fait à ce sujet ah oui c'est bon merci tout moi pas nous croire de voir la finale de Roland-Garros ah c'est la finale de Roland-Garros oui c'est celui du Pamba juste avant je n'étais pas je n'étais pas à la maison j'avais peur d'être en retard mais en fait non j'ai mon mari qui fait un tournoi de hockey j'étais partie de voir bon allez on attaque donc comment ça marche le pixel hobby vous avez votre petit patron avec vos petits symboles ici on positionne sa petite plate avec les petits picots de toute façon parce que chaque picot ça doit un symbole ici on vient de couleur et on y va c'est la fin du 24h du mois c'est le week-end sportif j'habite dans l'heure ça te manque pas trop Anita je fais du DP cet après-midi le 19 je pars en Vendée oh Delphine la chance le plus du fou j'habitais en Vendée avant bon le plus du fou je l'ai fait en long en large en travers c'est vrai que maintenant il y a un petit peu trop de monde mais mais c'est vraiment top il devrait imposer une limite de gens qui peuvent rentrer dans le parc parce que je me rappelle la dernière fois que j'y suis allée c'était sur un pont en plein mois de mai il faisait super beau il y avait tellement de monde que tout tous les spectacles sans exception étaient blindés on savait plus où aller on se faisait rejeter partout parce qu'on arrivait trop tard les spectacles étaient overbookés et je crois que c'est la seule fois où d'ailleurs j'ai dû faire quoi trois spectacles dans ma journée c'est un petit peu frustrant quoi il faut vraiment bien s'organiser bon alors là il y a beaucoup là le carré sur cette partie là ça représente du coup le blanc il y en a pas mal à faire alors je vais aussi vous parler un peu de de ce qui s'est passé pour moi ces derniers temps pourquoi la chaîne a ralenti quel est l'avenir de la chaîne mamzelle et ses loisirs a-t-elle un avenir va-t-elle s'arrêter j'en sais rien la troisième fois que je le que je ferai ah la cinécénie c'est trop beau ça ça c'est le truc à palper quand on va au plus du fou j'adore ce truc franchement c'est vraiment chouette ce qu'ils ont fait après je crois que le spectacle que je préfère à l'intérieur c'est les mince les cheveux là je crois que c'est ça ah je sais plus celui qui est dans le grand chapiteau enfin dans le grand chapiteau dans le grand bâtiment qui est sur la droite quand on arrive là avec la danseuse et tout j'adore 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 j'espère qu'ils donnent des plans à l'entrée sinon je vais ouais ouais ils donnent des plans vous voudrez alors déjà pour vous parler un petit peu de ce qui m'est arrivé ce que vous avez peut-être enfin pour ceux qui me suivent depuis un petit moment vous avez peut-être vu que ça a ralenti pas mal la chaîne déjà j'ai arrêté tous les partenariats chinois type FtNRMod GBFKE VIP Cross Stitch enfin tout cela là j'ai stoppé j'en avais déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos ça me fatiguait de faire des unboxing là-dessus parce que j'y prenais plus de plaisir j'arrivais pas à trouver de produit intéressant qui qui valait la peine d'être montré donc j'ai dit bon je stoppe je stoppe ça me prend du temps ça me demande beaucoup de temps parce que le montage vidéo ça demande énormément de temps déjà il faut trouver le temps d'être au calme pour pouvoir filmer ensuite il faut filmer filmer ça prend en général une vidéo entre 15 et 20 minutes après le temps de faire le montage il faut compter entre 1h et 1h30 ça dépend la durée de la vidéo enfin voilà ça demande beaucoup d'énergie pour un truc qui ne me plaisait plus très clairement donc j'ai dit ça donc déjà ça forcément ça freine les vidéos parce que très clairement c'est des vidéos entre guillemets faciles on fait son unboxing on ouvre ses produits et puis et puis la vidéo elle est faite ça demande du temps mais c'est des vidéos simples à faire et qui alimentent bien la chaîne mais comme je vous ai dit je n'étais plus en phase avec ça donc j'ai stoppé tous ces partenariats là donc maintenant si vous envoyez ce sera vraiment très 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 occasionnellement occasionnellement j'ai du mal à parler aujourd'hui et ce sera pour vous montrer vraiment des nouveautés qui varient à peine d'être vues pour moi en fait donc déjà ça oui ça me manque je suis désolée Anita j'ai même participé au spectacle ah trop cool il nous avait chopé avec mon mari aussi pour le spectacle alors c'était pas les vikings c'était pas les vikings c'était pour le spectacle dans l'arène avec les romains et on faisait partie on était du côté des gaulois je crois non mais non tu peux pas voir l'heure là parce que je suis en train de filmer mon chaton et c'était trop cool c'était vraiment trop trop cool coucou bah petite Pauline coucou Céline comment ça va toi aussi tu nous manques hein on veut être mignonne mais enfin voilà du coup pourquoi ma chaîne elle a ralenti aussi parce que je manque énormément de temps j'ai moins pour ne rien vous cacher j'ai moins l'envie aussi de faire des vidéos en ce moment pourquoi je sais pas j'ai un gros coup de mou sur le diamond painting déjà très clairement pour vous montrer là où j'en suis sur la toile de l'événement oralois qui est sur le mois de mai juin j'ai juste fait la bande du bas et j'ai pas du tout avancé autrement je fais plus du tout le DP en ce moment donc c'est un petit peu voilà c'est une phase de moins bien j'en ai souvent c'est pas la première fois que que bah ouais j'ai une panne de de l'hymne painting donc bah ça pareil du coup plutôt de faire des vidéos blabla j'en fais moins parce que je suis pas souvent au calme qu'il y a souvent les enfants quand je suis à la maison donc ouais c'est compliqué là c'est pareil je veux désespérer en finir de faire ma vidéo pour vous parler de mon gros projet Pixel Hobby mais j'ai une partie à tourner où je dois vraiment être au calme pour vous montrer les explications et tout ça et bah j'ai pas ce temps là donc c'est compliqué au final ça prend beaucoup de temps pour faire une vidéo voilà alors peut-être que ça reviendra mais en tout cas pour l'instant on va se contenter de une vidéo par semaine voire une vidéo toutes les deux semaines c'est mon rythme pour l'instant et il y a eu un gros 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 mou mais j'ai forcé pour participer au spectacle et on a eu une boisson après oh nous nous ont pas payé de coups à boire après non et oui donc après j'ai eu une grosse phase de moins bien parce que j'ai fait début de Burnout au boulot je tiens début parce que je me suis arrêtée il y a tant apparemment mais du coup j'ai été arrêtée pendant un mois et demi et j'aurais pu l'être encore plus mais pour la raison financière il fallait que j'y retourne puisqu'on est en train de faire construire une maison et pour ceux qui ont déjà fait construire une maison vous savez que quand on a un crédit immobilier plus un voyer à payer bah ça pique donc bah tant pis on retourne au travail on prend un peu de force je sais pas où d'ailleurs mais on y va et donc c'est pour ça aussi que vous avez vu apparaître des vieilles vidéos qui sont sorties courant mai je crois je crois qu'en mai j'ai publié des vidéos qui dataient de mars parce que j'ai été arrêtée début avril et ça jusqu'à mi-mai donc début mai je crois que j'ai repris un petit peu de force de la bête au niveau des vidéos je me suis dit c'est quand même l'occasion t'es à la maison tranquille mais bon j'avais besoin de temps pour moi de réfléchir un peu et de penser à moi donc c'est pour ça que j'aurais pu en profiter pour faire plein de vidéos blablabla des vidéos où j'étais au calme parce que j'avais pas les enfants mais non ça carrément j'avais pas envie donc bon voilà pourquoi il y a un gros gros ralentissement sur la chaîne donc ne vous inquiétez pas sinon tout va bien c'est juste que le rythme des vidéos ne sera plus le même parce qu'il y a moins de j'ai moins de choses à vous montrer aussi tout simplement je fais quoi comme pixel au boulot je fais le panda allez où la le petit panda là enfin le petit panda le gros panda celui-ci qui vient de chez Oralois c'est une illustration de l'orphelin donc voilà pour vous expliquer un petit peu tout ça alors ouais par rapport à l'avenir de la chaîne je vous avoue que je me suis déjà trattée à plusieurs reprises de tout arrêter après malgré tout j'aime en fait ce que je veux pas c'est m'imposer un rythme de me dire il faut que je sorte une vidéo par semaine parce que me fixer des contraintes comme ça non j'en ai bien assez dans ma vie et je veux que ça reste un loisir une passion et pas que ça devienne me contrainte de me dire ah j'ai pas sorti ma vidéo cette semaine zut il faut absolument que je fasse quelque chose ça très clairement je veux pas parce que ça va me dégoûter donc voilà je peux pas vous donner de rythme je vais essayer d'en faire une par semaine ou une toutes les deux semaines mais il faut que je trouve des choses à dire bon après il y aura toujours là il y a des sneak picorralois qui vont arriver donc ça ça va ça va alimenter au moins toutes les semaines donc pendant tout le mois de juillet et j'essaierai quand même de vous faire des vidéos tutos enfin des vidéos tutos qu'on m'a réclamé sur le pixel je vais essayer de les faire et puis voilà quoi bah oui c'est ça il faut le faire quand on a envie des vidéos pas que ça devienne une contrainte parce que déjà ça va se ressentir dans la vidéo il n'y aura pas la même énergie la même gaieté qu'il peut y avoir que quand on fait une vidéo par plaisir donc voilà en gros pour vous donner un petit peu des nouvelles puis là en plus ça va être l'été l'été il y a toujours un gros ralentissement sur Youtube les gens forcément ils profitent ils profitent du soleil ils vont à la plage ils vont se promener donc il y a moins de vues après voilà c'est la période un peu creuse pour les je ne sais pas si les youtubeuses qui sont présentes dans le chat elles peuvent confirmer mais enfin moi j'ai remarqué ça que je lis les août enfin même avant ça commence dès que l'été arrive et dès que les beaux jours reviennent c'est plus compliqué je ne suis plus en face tu sais quand sortent les mots pixels ça ne devrait pas tarder parce que je crois qu'il les a commandés il n'en a parlé il n'y a pas longtemps ils n'étaient pas après commande je vous avoue je n'ai pas fait gaffe à la date qu'il avait annoncée mais ça va vite les pixels ça va très très vite quand il passe commande généralement un mois après je ne pourrais pas vous dire mais ça ne devrait pas tarder il m'en a parlé il n'y a pas longtemps il m'en a parlé il n'y a pas longtemps mais je ne sais plus exactement comment ça le ressentir maman oui mon cher il est bon mais il n'y en a plus prends autre chose Madeleine oui quel gourmand ouais tu vois tu commences à te ressentir aussi oui c'est ça moins de vues et pas d'abonnement ouais et c'est un peu frustrant quand même même si on ne fait pas la course aux abonnés ou aux vues quand on passe du temps à faire quelque chose c'est un peu désolant quand on voit qu'il n'y a pas forcément les vues derrière qui suivent au moins sans parler des abonnements mais au moins les vues donc ce n'est pas forcément encourageant cette période là pour les youtubeurs coucou Isabelle comment tu vas ? moi je ne supporte pas le soleil je dois éviter avec ah ah ben punaise ça ne doit pas être la période la plus facile pour toi du coup vous l'avez vu moi j'adore moi j'adore quand il ne fait pas trop trop chaud dès qu'on dépasse les 30 degrés on fait un pays où on vit entre 20 et 27 degrés tout le temps attendez je nourris mon fils quand même il est 4 heures mais non pas encore c'est même pas là où je vais goûter tiens petit gourmand enfin bon bref voilà quoi c'est pour vous donner des explications hop 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 moi sinon vous comment vous allez depuis tout ce temps ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de live je parle avec certains d'entre nous en privé tout va bien tu fais quoi de beau Isabelle tu t'appelles comment ? j'ai toujours pas fini le punch needle j'en ai fini non si j'en ai fini j'ai pas attaqué les deux tu t'appelles aussi par le jeu tu m'appelles aussi par le jeu ? on dirait un grimace bon c'est un peu ça bon c'est un peu ça tu m'appelles pas comment tu vas ? et loulou là tu t'en ai mis plein les mains toi oh Lucie elle s'est fait un maquillage sur le visage toute seule ça va être sympa la douche ce soir pourquoi ? bah tu vas à l'eau elle va être orange quoi elle s'est fait un petit on peut regarder mon visage non on peut pas voir ton visage et on montrera pas ton visage allez fais de là allez on montre pas non on montre pas Léo regarde t'as mis des mètres partout allez hop il faut tout bouger là non le train pour Rennes que vas-tu faire à Rennes ma rire ? coucou Lodi j'ai des courants décidément ça tu peux mettre le papier on l'entend dans le cellier ? arrête de toucher le visage et tu t'allonges pas tu t'allonges pas parce que tu aimerais pas l'air c'est un petit gizmo qui attend ouais est-ce que tu as fait ? oh là là c'est impossible ça Qu'est-ce que tu as fait ? Où est-ce que tu as commencé la broderie ? La broderie en 3D ? Que j'avais unboxé C'était quoi ça Aurélie ? Je m'en rappelle pas En 3D ? Ah la vraie broderie là ? Le bouquet de fleurs ? Je vais me perdre dans le nord Pour le boulot, le nord Mais non, c'est pas le nord là Alors je viens de finir mon mélange Je viens de mettre sur la toile de l'événement Et Punch, j'en ai fait qu'un de l'autre kit Ah t'as fait une petite pause Punch Lidale aussi du coup Isabelle Moi formation pour... J'ai un petit coeur là qui nous gêne Vous avez un petit coeur dans le chat vous aussi en bas hein ? A droite hein ? Du coup ça me cache vos commentaires Moi formation pour quelques semaines pour une gestion de signe Je parle bien d'être qui est sûr que là C'est pas facile mais super intéressant Bubu tu as juste le contour de signe Nan nan je n'ai pas commencé Aurélie Alors j'aimerais bien me lancer mais je t'avoue que ça me fait un peu trop Parce que je ne connais pas les techniques Ou il faudrait que je regarde des tutos et tout Et puis sur internet en même temps Léo ? Léo ? Stop ! Le pistolet là ça me fait trop de bruit Le pistolet qui fait de l'air Pour qu'on fait les ballons Moi je veux manger un Kinder Ah bah bravo ! Tu viens de découvrir le petit coeur Isabelle c'est ça ? Je fais moins de BP et j'ai arrêté les défis de moi aussi C'est de lever la course pour finir C'est de me gâcher le plaisir Ouais c'est le problème C'est le problème des défis Non je ne me prends pas de la tête Ce ne sera vraiment pas fini Mais combien ? On est déjà presque mi-juin C'est moi parce que je n'ai pas envie d'en faire en plus Je préfère faire du pixel en ce moment Bon et puis je vous avoue Qu'en ce moment je suis très aussi en mode geek Je joue à la console Parce qu'on a acheté le jeu Harry Potter là Et quand vous êtes pris là-dedans du duo C'est difficile de l'arrêter C'était hier soir Non c'est pas hier soir Avant hier soir J'ai scotché toute la soirée dessus Je suis partie de me coucher Il était 1h30 du mars C'est pas très raisonnable tout ça Qu'est-ce qu'il y a Léo ? Tout le monde dit qu'il fait des bruits Il a failli me faire tomber tout mon matériel Non allez Léo ça suffit là Vous voyez comme c'est pas facile avec les enfants de faire quelque chose Léo, non, colle pas ton visage sur ma veste alors que tu as du maquillage S'il te plaît On va encore heureux On va goûter T'as fini ta manière ? Non du coup je n'ai plus ce que je disais J'ai vu le... J'ai vu le téléphone finir par terre Avec vous dessus du coup Je t'envoie des coeurs Mais oui je vois du coup quand vous en voyez Quand vous appuyez sur le petit coeur Du coup ça me met des petits coeurs dans le chat et tout C'est trop bon Livre les enfants Voilà c'est clair Livre les enfants Je viens de commander un papillon Ça me tente c'est trop beau En broderie classique du coup Aurélie Bah tu m'enverras des photos Tu m'apprendras du coup si tu arrives Mais oui les petits coeurs je vois là C'est trop mignon Ou nous en sommes sur la rencontre d'épée Alors j'exige songe Mais je pense que ce sera plutôt deuxième semestre Pas avant quoi Ou tu parles de coeur rencontre en même temps Vanessa C'est ça la vraie rencontre oraloire Ou juste la petite rencontre Que moi je peux organiser de mon côté Mais moi je suis un micro Moi non plus elle ne sera pas finie Pas de pression Je me dis elle sera finie quand elle est Oui voilà c'est ça Isabelle C'est pas grave si vous la terminez pas dans le temps Après c'est sûr c'est dommage Parce que du coup il n'y a pas la participation Au tirage au sort qui est validée Mais c'est aussi le plaisir De partager quoi Si j'y arrive oui Quand c'est pas des enfants c'est des animaux Mais oui c'est ça J'ai pas de chat pas de chien mais voilà J'ai des enfants Et le problème c'est pareil quand je tourne mes vidéos Ils sont tout le temps en train de faire du bruit derrière Ils sont tout le temps en train de jouer Et moi j'aime pas quand je fais mon montage Quand on entend des enfants derrière J'aime pas que ce soit tranquille quoi D'où ben elle donc ça freine tout quoi Les deux Alors contre Oralo est toujours l'actualité Je sais pas Je t'avoue que j'en ai pas reparlé avec monsieur Oralo Je sais qu'il aimerait vraiment Pouvoir organiser ça Après c'est vrai que les salles C'est pas donné Surtout là où il envisage de le faire Dans un très très bel endroit Mais là c'est pas donné quoi Donc à voir J'espère qu'un jour ça se fera Ça serait vraiment sympa Après pour la petite rencontre entre nous Ouais ça sera plutôt sur le deuxième semestre Voir début d'année 2024 peut-être C'est vrai que là on est pas mal pris Avec le boulot Le quotidien Plus la maison là Qui est en train de Qui est en train de se construire En plus on est en conflit Avec le terracier Enfin C'est un peu la galère en ce moment là Il nous a fait de la merde celui-là Les joies de la construction quoi Coucou Aurélie Je dois attendre le mois d'août Pour commander chez Oralo Pourquoi Delphine ? T'es en no-bye pendant deux mois ? On attend monsieur Monsieur Toby ? C'est qui monsieur Toby ? C'est qui monsieur Toby ? C'est moi C'est toi ? Oui Du coup il y en a qui font du pixel en même temps que moi là ? C'est mon chien Ah oui d'accord Niki Il t'embête c'est ça ? Il y a quinze jours j'ai été en Belgique rencontrer les femmes C'était trop simple Bah ouais mais c'est sympa ce genre de rencontre Après il faut pouvoir le mettre en place et qu'il y ait du monde quoi en tant qu'à faire Mais c'est vrai que c'est sympa quoi Quand tu peux passer du virtuel au réel comme ça Déjà quand on a la chance de rencontrer quelques copinettes c'est vrai que c'est top C'est top 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 Moi j'attends désespérément de rencontrer ma petite Céline et ma petite Cécile Un jour peut-être ? On perd pas espoir Je fais vite des pieds T'as plus de pixels Nanamoï ? J'ai toujours pas commencé le mien de pixels Bon t'as moins ? Bah alors Isabelle ? T'attends quoi ? Il est comme le patron Il faut qu'il mette son oiseau dans mes vidéos Il faut que j'ai déjoué Il faut que j'ai déjoué Il faut que j'ai déjoué C'est beau Oui vas-y avec lui Mais si tu veux que j'appuie moi à Tadebonne ? Oui bouge Viens Jusqu'à ta vie en région parisienne Ouais c'est clair Moi je te propose plutôt de venir passer un petit séjour super agréable en Bretagne C'est quand même plus sympa Oui il faut qu'on y arrive Mais on y arrivera des filles Il n'y a pas de raison Peu importe le temps que ça prendra Moi j'attends que tu me dises une date pour qu'on se voit Mais ouais Clara C'est galère en ce moment Je pars à Montréal en juillet Pour voir mon fils Y a-t-il des boutiques Oralois ? Je sais qu'il y a Un revendeur Comment il s'appelle ? Ben alors euh Je crois qu'il est à Montréal Je ne suis même pas sûre Je vais pas vous dire des bêtises Mais il me semble qu'il y a Est-ce que c'est toujours le cas en plus ? Je ne sais pas mais il me semble que c'est Oublie dépôt, dépôt oublie, oublie quelque chose Faudrait demander directement à Oralois Christine Il est trop gentil monsieur Taubjou Moi je suis de Belgique Moi aussi Cécile et Céline j'adore parler avec elles Je les adore mais ouais elles sont top Elles sont top les filles Tu es dispo au mois d'août ? Au mois d'août je suis en vacances madame Clara Maman ! Et je ne sais pas si on bouge ou pas Alors ça va être pareil c'est toujours une question de budget Je pense qu'on va bouger un petit peu Ben on va sûrement aller en Vendée Clara Il y a de fortes chances qu'on aille sur ça Chez ma soeur moi je pense que c'est C'est tout ce que nous permettra notre budget cette année On va aller spotter chez ma soeur Regarde toi Ne me tente pas trop hein Cécile tu viens de faire la Paris Et on finit en vacances Et je vous attends Allez prenez Clara au passage et puis hop là On se fait une petite session youtubeuse Cet été Petite question sur le pixel Tu fais quoi quand tu as repris toutes tes plaquettes ? Alors très honnêtement pour l'instant elles sont rangées Donc je les remette les unes sur les autres et elles sont rangées J'affiche pas les loisirs que je fais J'ai aucun diamond painting affiché chez moi J'ai aucun point de croix J'ai aucun pixel au bit En fait moi c'est le plaisir de le faire Et après je le range Et puis des fois je me remets le mets dedans et je les regarde quoi Après je sais que sur des sites de pixel au bit Tu peux trouver des petits cadres Mais il faut renforcer hein Parce que ça là Hop Les petits Attends Ça là Moi je trouve que c'est pas suffisant pour maintenir les plaques Et là du coup le gros projet que j'ai D'ailleurs j'ai pas pris les petits des attaches Limite il faudrait mettre du gros scotch Pour bien maintenir les plaques entre elles après Et après bah les mettre sous cadre quoi Après c'est toujours euh La difficulté c'est toujours de trouver un cadre adapté quoi Lucie Quoi ? Tu peux allumer la télé pour ton frère pour qu'il puisse jouer Non je vais jouer avec les six mois Non vous allez faire trop de bruit Oui on fait ça Moi je séance pas très loin Tu séances pas très loin ? Des films ? Bah oui si tu vois plus du coup du coup effectivement tu seras pas très loin de chez Clara Oui On va vraiment vous voir Oui Vous voir à toutes mais quelle idée D'être dans la partie haute de la France Bah descends un petit peu d'un jour T'as pas trop 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 bain Ca va vite Du coup tu me diras je suis chez moi la deuxième et troisième semaine d'haut Ah bah je t'en redire là parce que moi je suis en vacances les trois premières semaines d'haut Et mon mari 2, 3, 4 Ouais donc si on bouge ça sera sur la 2 ou la troisième semaine Toutes rendez-vous au Monse Michel Allez oh bah voilà c'est une bête Je prendrai Ernesto Alors c'est qui Ernesto ? C'est une bête à poils ? C'est une bête à poils ? Ou c'est pas une bête à poils ? Léo Eh Lucie ? Quoi ? T'as pas intérêt de frotter ton visage sur le fauteuil hein ? Non non c'est ma tête Ouais Ohlala qu'est fort son maquillage Elle est sur un fauteuil couleur crème Et il va finir orange mon fauteuil je le sens Il est blanc ou gris en fait ? Parce qu'il est sale Non maman il est blanc Non il est pas blanc J'ai dit normalement Moi dans mon sud ouest Moi j'ai l'impression que vous êtes de l'autre côté de la terre En même temps t'as vu qu'une belle région là M'attends M'attends C'est juste un beau C'est juste un beau Ah oui tu disais nous Quelle idée d'habiter dans la partie haute de la France On devrait aller dans le sud mais oui t'as fait dans le sud Il fait trop chaud chez toi en fait C'est ça le problème Et puis en plus c'est pas Je sens que c'est pas facilement accessible au sud ouest Enfin moi j'ai une amie qui habite du côté de Bayonne Et la galère pour y aller en train C'est aussi long que des larmes Alors du coup bah j'y vais pas souvent c'est chiant quoi C'est très mal desservi par les trains C'est pas au lieu de remonter à Paris après sur décembre Il est connu oui c'est lui mais c'est style Le connu c'est Ernesto Il fait que t'es bêtis C'est toi Moi j'en suis Aïe 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 Moi je vais faire des courses Je vais faire des courses Je vois pas le temps passer Ok là Ouais Allez je pense que je vais faire un petit live d'une heure J'aimerais bien au moins finir le blanc de cette plaque là Mais il y en a vachement Ça aurait été plus intéressant de voir un peu plus d'autres couleurs Mais comme par hasard La première plaque Pas de chance Ils nous font faire le blanc Bon en même temps c'est la première couleur sur le blanc Et on a saut en parachute C'est bien Ouais Et des chiens on peut faire beaucoup de fois La aéroport Si tu veux s'en parler viens me voir Sous-ouest aussi Mais si t'as quelque chose comme d'utiliser toutes les courses Ouais Je peux essayer aussi de sauter en parachute Non c'est C'est ta vie Je sais pas si vous entendez beaucoup les enfants derrière Non pourquoi tu m'entends Sinon je vais leur dire ta vie Oui Un peu se mettre au calme Tu m'appelles Aurélien Quoi Il passe sa vie entre le Entre le chalumeau et les dangers Il est fou Oui je t'attends Et moi je ne l'appelle plus Moi je ne l'appelle plus Je t'attends Ça va te faire du bien la douche toi après Je t'attends Süd-ouest mais vous êtes tous dans le sud ouest ou quoi là ? Je te montre là il est fou et en estombe Ah oui, plutôt du coup, s'il passe sa vie entre le chalumeau et les dangers. Aïe, 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 aïe. Ernesto, ça me fait penser à Coco. Ernesto de la Courche. J'adore ce dessin de l'eau. J'ai envoyé les enfants là-haut, ça va être plus calme. Le chat, c'est moitié sud-ouest, moitié bretagne-landais, c'est ça. Tout dans le sud, l'ouest, les filles, moi, parois de Toulouse, en l'autre cas, j'ai trouvé des compatriotes super enders. Il a 15 ans. Punaise. Mais c'est un chien du coup. Ou c'est une autre bébête à poil ? Un chat ? Un chien, un chat ? Non, je suis à l'ouest tout court. De peau. Banlie de Toulouse. Le sud en force, quoi. Moi, je suis en... Moi, je suis plus encore que la Bretagne. C'est-à-dire, Linda ? Non. Ah, c'est un écureuil ! Mais c'est un écureuil domestique ! Mais ça se domestique, ça ! C'est à peu près ça, moi, des Bretagnes sous-ouest. L'ouest, quoi. L'ouest en force. Je suis dans la région parisienne, donc assez directe pour se déplacer. Ouais, pas par contre, ça, c'est pratique. Voilà. Ceux qui sont en région parisienne, vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez, plus facilement. coucou, c'est le panda que je fais. Celui-ci, youp, 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 de chez Oraloa. Hop là. Mais c'est à l'envers pour vous, je suis en train de me dire, je montre ça comme ça plus de tout à l'heure. Mais c'est à l'envers, mais en même temps, c'est pas pratique avec la caméra. C'est celui-ci. Hop. Oui, il est gentil, c'est mon petit garçon. Je suis du Havre. Ah bah oui, du coup, t'es un peu plus haut encore, oui. On va créer des rencontres. Je suis entourée de Chine. Un petit écureuil, c'est trop mignon ça. C'est quand j'étais en Angleterre, la dernière fois, j'étais à Londres, il y avait un petit parc où il y avait plein d'écureuils. Il y a un mec, je pense qu'il devait venir régulièrement et nourrir les écureuils, parce que les écureuils, il lui montait dessus, il était assis sur un banc tranquillement et les écureuils, il y avait tous vers lui. Et ils lui ont monté sur ses épaules et tout. C'est trop mignon. Et puis nous, quand on voulait les approcher, ils étaient un petit peu plus craintifs, mais du coup, je pense que ce monsieur doit être connu des écureuils. Ouais, il est trop beau. T'as pris lequel, Isabelle, toi, du coup ? Je t'envoie des vidéos. Vas-y, envoie Delphine. Bon, je regarderai après parce que mon téléphone, du coup, il filme. Il y a une petite question pendant que vous êtes là. Est-ce que vous regardez des lives sur Twitch ? Parce que je me suis toujours posé la question, est-ce que ça valait le coup parfois de basculer sur Twitch ? Est-ce que la plupart d'entre vous, vous avez un compte Twitch ? Est-ce que vous suivez des gens sur Twitch ? S'ils se mettent en live ou pas ? Je cale la plaque avec de la pâte à fixe. Ça évite de la repasser souvent. Ben oui, pas bête. Effectivement. Moi aussi, un petit raton laveur. J'ai aussi un peu... Oh, mais non ! Lucie, c'est le prénom de ma fille. C'est le mignon, le petit raton laveur. Ah, mais non, raton laveur, je crois que tu m'en avais déjà parlé, Delphine. Il me semble. Ça me parle. Alors, Elodie, j'ai fini du coup... Je n'ai pas fini les 40 000 pièces. J'ai fini la partie de la belle et la bête. Et là, j'ai commencé parce que du coup, ça me chagrinait d'avoir commencé les deux 40 000 pièces en même temps. Du coup, je suis repartie sur mon ancien 40 000 pièces, Mickey au fil des années. Parce qu'il me reste trois parties à faire sur celui-ci. Donc, je vais finir mon premier 40 000 pièces que j'avais de Mickey au fil des années. Et après, je reviendrai sur les moments inoubliés à Disney. J'aimerais au moins finir l'autre point. Donc, j'ai continué. Mais j'ai continué sur une nouvelle partie de Mickey au fil des années. Enfin, je vous montre mon avancée derrière. Oui, mais oui, oui, je passe ma vie à chercher des live Twitch. Non, j'ai net à Twitch. Mais Delphine, si je m'y vais, tu vas venir. Moi non plus, je n'ai pas Twitch. Et vous n'avez pas envie les filles ou c'est parce que vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller jusqu'à maintenant ? J'ai Twitch, mais je ne regarde pas. Moi non plus, il faudrait que je m'y mette. Moi oui, je suis plein de gens sur Twitch. Je fais des lives au-dessus. Pas Twitch non plus. Non, je n'ai pas Twitch. Oui, je t'en avais parlé, mais je t'envoie aussi la vidéo. J'ai Twitch et je regarde un peu de live car la personne que je suis en fait le soir et je me couche ton bambouille, ma vie. Cécile, notre petite mamie. Parce que quand je vois les gens faire des lives sur Twitch, franchement, ça a l'air top. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'interactions possibles et ça, c'est top. Que juste des commentaires là. Donc bon, je ne sais pas. On verra. Je n'ai pas eu le temps, mais à l'occasion, je pourrais faire exception. Merci Nana Moy. J'ai pris la fée colibri. Ah, je l'ai finie celle-ci. Comme je mets du temps à revenir... Comme il met du temps à revenir en stock avec la toile... Mais attends, tu parles de l'épée ou de... Ou de pixels, Isabelle, je ne te suis plus. En fait, tu attends la toile maman, mais du coup, tu t'es consolée avec la fée colibri en pixels. C'est ça ? Je passe ma vie sur YouTube. Si je mets Twitch, il me faudrait des journées de 48 heures. Ça, c'est fort possible. Ah bah oui, c'est trop bien de pouvoir papoter et interagir en direct. Mais oui, c'est clair. Franchement, ouais. Il faudrait que je regarde ça de plus près. C'est pas la première fois que je le dis, mais ça a l'air plus compliqué aussi du coup. C'est une prise en main à faire, quoi. Mais je suis vieille maintenant. Du coup, je regarde moins des vidéos sur YouTube. Bah ouais, c'est clair. Je te comprends, Aurélie. Je trouve ça plus sympa sur Twitch, moi aussi. Oh ! J'ai envie de mettre de la couleur un peu, là. En fait, là, je suis en train de taper sur l'ombrelle de la jeune fille qui est sur le panda. Du coup, on fait tout blanc. Coucou ! Ouf, Félie, t'arrives tard, là ? J'allais partir ! Moi, j'aime bien la fille au pâtillon sur l'ombre, alors. Ah bah oui. Mais elle n'est plus en stock, celle-ci. Je sais qu'elle marche bien, alors je ne sais pas si elle... Oui, je l'ai pris en pixels. Ah, ok, ok, ok. J'ai compris, Isabelle. Il n'y a toujours pas de revenus, maman ? Punaise. C'est long, c'est long, c'est long. C'est ça qui est dommage avec le diamond painting, c'est que les stocks, pour revenir, c'est plus... Bah, c'est plus long. Le pixel hobby, c'est plus en vie. Il y a moins à attendre. Après, ce n'est pas du tout la même... Le même processus de fabrication, soyons clairs. Bah, souris, hein ? Ce n'est pas comme si j'étais un peu... Garde-marde depuis une semaine. Oh, qui c'est qui est malade ? Ah bah oui, je suis bête. Non mais oublie ma question. Je sais très bien qui tu gardes. Le panda est en rupture. Il y a des... Peut-être qu'il va revenir en même temps que les nouveautés, c'est possible, ça. Il y a des nouveautés qui sont en train d'arriver. Et des nouveautés très, très, très sympas. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai partagé le post de la... Oh ! Ouais, ça va encore faire mal, tout ça. Donc, il faut que je me dépêche à finir mes kits, là, pour pouvoir en avoir d'autres derrière. Mais pour vous donner une idée, le fameux projet que j'ai, là, mon grand pixel hobby, c'est un projet qui fait accrochez-vous bien, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, 25 plaques. Donc, je vais y passer un petit peu de temps, je pense, quand même. J'ai hâte de ressortir la vidéo, là, mais il faut vraiment que je trouve le temps de... de finir... de finir ma vidéo. Le chat fleuri, j'aime trop. Ouais, il est magnifique. Mais oui, je sais, Ophélie, j'avais oublié. Elle va bien, du coup ? Le chat fleuri, j'aime trop ça. Tu t'es mise sur Twitch, tout le monde parle de Twitch. Non, justement, je demandais, Ophélie, si les gens étaient sur Twitch, parce que je trouve ça plus sympa pour faire des lives Twitch que YouTube, en fait. Donc, je demandais si les personnes qui étaient présentes dans le chat, elles avaient Twitch, si elles regardaient des lives sur Twitch. Je prenais la température, crois. Oui, c'est une bête, moi, ça va, alors. Non, toujours pas revenu. J'en fais plus de bête. Ben ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. T'as demandé à monsieur Oralois, t'as donné une date approximative ou pas du tout ? Moi, je suis sur Twitch. Je sais que t'es sur Twitch, toi. Je t'ai déjà vue regarder des lives de... Ma vie normale ? Ma vie normale. Ouais, je pensais, c'est quoi ? C'est sur un live de ma vie normale que je t'ai vue ? Enfin, un live, un Twitch. Je ne sais pas comment on dit sur Twitch. C'est gratuit Twitch. Oui, c'est gratuit. Après, t'as des options payantes pour pouvoir interagir, je crois, mais tu peux y aller comme tu es là. Et c'est gratuit. C'est toutes les options un petit peu plus sympas qui sont payantes, quoi. Il y a des pré-ventes de Pixel Hobby. Il est-ce pas le 25 juin ? Mais bon, voilà, c'est ça. Il faut compter un mois pour le Pixel Hobby. C'est quand même plus rapide que le DP, quoi. Mais c'est pas le même budget. Et c'est pas forcément le même rendu non plus parce qu'on ne peut pas aller sur les super grandes tailles parce que sinon, ça sera tout simplement hors de prix, quoi. Angélique, non, mais oui. Tu sais tout de moi. Ben oui, je te vois partout. Je te spionne. Je sais où tu traînes. Mais en même temps, j'adore regarder les live Twitch d'Angélique. Et encore plus quand elle joue aux jeux vidéo. Alors là, moi, elle me fait bidonner de récrément. Une fois, j'allais regarder ça remonce maintenant. Elle faisait des... Enfin, je fais toujours des lives où elle joue aux jeux vidéo du coup en même temps. Et une fois, elle jouait un jeu qui faisait flipper. Mais je me pissais dessus tellement elle me faisait... J'aime trop sa spontanéité comment elle est... Elle est trop rigolote, quoi. Nature peinture, quoi. Le genre de fille qui c'est super agréable de suivre, quoi. Je vais vous laisser... Comment ça, tu t'en vas, Delphine ? Bonne journée à toi aussi. Gros bisous. J'attends tes vidéos. Je vais aller voir ça après. Ben du coup, ça fait une semaine que j'ai tout raté. Vive les replays. Là, elle joue à Céeste. Mais c'est trop dingue à regarder. Céeste, je connais pas. Moi, ça n'a pas un moment que j'ai pas regardé ses lives, mais... C'est quoi, c'est encore un truc qui fait peur ? Le nom, ça fait flipper déjà, je trouve. C'est la dernière fois que j'ai regardé et il joue à quoi. Je sais plus. Je sais plus à quoi il joue. Non, je ne lui ai pas demandé. Je ne veux pas j'embêter. Je prends de main de patience. Moi, j'ai envie de lui demander. Il a l'habitude que je l'emmerde. Je vais faire ma curieuse pour savoir quand est-ce qu'elle arrive, s'il y a eu un train, un bateau, un avion, bloqué à la douane. Bisous des petits. Bisous, bisous. C'est Arnaud qui lui a lancé une défi pour gagner un budget pour des parties pour de bien. Ça ne fait pas flipper, mais c'est très drôle. Ah, il faut que je regarde. Je ne l'espère plus. C'est vrai ? Pourquoi il le dit ? Après, peut-être qu'à force, je ne sais pas, mais pendant que je la suis de temps en temps, je ne regarde pas non plus tout, tout, tout. C'est là. Mais j'aime bien. Ça me fait rire, quoi. Je passe toujours un bon moment, en tout cas, quand je tombe sur ces lives. Après, peut-être qu'à force, les ours-là, ça m'est comme vous devez vous lâcher de moi. J'ai envie de placer ceux qui font les couleurs. Je vais faire une entorse à ma règle, mais je peux placer les couleurs. Histoire que vous voyez autre chose que du blanc, vous aussi, pendant cette session. Tu regrettes ces vidéos sur YouTube ? Elle n'en fait plus du tout. Pareil, ah ouais, je ne savais pas qu'elle pouvait... Après, moi, comme je dis, je ne la suis pas tout le temps, peut-être qu'à force, c'est chiant, mais... En tout cas, moi, du peu que je la regarde, je passe un bon moment. Oh non, voilà, ça, c'est mon truc. Je décroche le petit carré alors que je n'en ai plus à poser. Je le remets dans ma boîte, mais c'est rare que j'arrive à retrouver la petite bouboule après, dans le petit cube. ensuite, nous avons du 105 à la croix. Alors, on me demandait si ça tenait bien. Oui, ça tient bien. Franchement, j'ai vu sur le site de Pixelobi qu'ils préconisaient de mettre de la colle, mais enfin, à chaque fois que je fais le test, ça tient, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lézard, quoi. Enfin, ça tient. Je ne vois pas trop l'intérieur de mettre de la colle. Sauf s'il y a peut-être des pixels des fois qui sont un peu défectueux et qui tiennent un peu moins bien, mais je vous avoue que je n'ai jamais eu le cas pour l'instant. Et le 108, le triangle. Alors, tout le temps, tout le temps. Pour l'instant, ça n'a pas fait exception. Une fois que j'ai fini toutes les pages de la plaque numéro 1, j'ai toujours des trous qu'il me reste. Et donc, après, vous êtes obligés de vous retaper tout le patron et de voir où est le symbole qui vous manque. Les goûts, les couleurs, ah bah oui, ça c'est sûr. Après, il en faut pour tous les goûts et heureusement, si tout le monde regardait la même personne, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de youtubeurs qui marcheraient au final. Ça, c'est impossible de se passer de toi. Oh, tu es trop mignonne, Isabelle. Tu vas me faire rougir. Heureusement que vous voyez mon visage. Elle ment beaucoup. Elle promet des choses qu'elle ne fait jamais. Elle banne si tu donnes... Ah ouais, je ne l'ai jamais vue sous cet angle-là. Après, je ne suis pas tous les live blabla qu'elle peut faire quand elle fait du DP ou de la broderie ou ce genre de choses. Moi, je ne regarde pas. Je regarde surtout quand elle joue. Donc au final, c'est pas régulier donc je ne me rends pas forcément compte de tout ça. Tu devrais prendre des petits sachets Zip. Ah bah oui. Bah oui. Bah oui, Aurélie. Mais je n'y ai jamais pensé. Ce n'est pas comme si des sachets, j'en avais des tonnes en plus. Mais oui, je n'y ai jamais pensé. Bon, après, il y a largement de quoi faire normalement au niveau des pixels. Je ne suis jamais tombée en rade mais effectivement, le truc tout bête de les mettre dans un sachet, je n'y ai jamais pensé. Maintenant, ils sont dans le fond de ma boîte, trop tard. Et après, je ne sais plus à quelle couleur ça correspond quand c'est comme ça en plus. La pince pointue n'abîme pas les pixels. Alors moi, je n'utilise pas la pince pointue. J'utilise une pince à bout rond, très rond. Ça, c'est une pince que j'avais eue dans mes kits Star Wars. Et le bout, il est vraiment très très rond. Je n'utilise pas les pinces Oraloa par exemple pour faire le pixel parce que oui, sinon ça les abîme. Il suffit que vous rippez un petit peu. Même des fois, avec celle-ci, j'ai tendance à ripper et ça abîme le pixel. Après, je n'ai jamais essayé, je vais le faire le reste, avec les pinces de chez 3D1 RL. J'avais dit que je testerais. Voilà, du bazar là-dedans. tout mon matos de DP. Je vais essayer parce qu'on m'a posé la question. Mais on m'avait déjà dit que oui, ça fonctionnait. On va tester avec les pinces comme ça. Celles qui viennent de chez 3D1 RL avec le bout blanc. Ce n'est pas très pointu, c'est une pointe en céramique. Ça ne peut pas être pas mal aussi. On va tester. Je m'en mets bien et on y va. Ah, c'est chiant quand tu as un trou. Il faut mettre... C'est chiant, c'est clair. Je ne sais pas comment je me débrouille moi à chaque fois. Ça ne fait pas exception. Toujours, toujours. Pourtant, j'essaie de faire super gaffe. Alors, je ne suis pas forcément très à l'aise avec ma pince. Après, c'est propre à chacun mais quand je fais du pixel au guide, j'aime bien prendre la pince assez bas. Et là, du coup, vu que c'est assez bombé, ce n'est pas la prise en main la plus facile. Après, c'était un coup de main à prendre mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'abîmer. Là, je vais me rêver. Est-ce que ça l'a abîmé ou pas ? Non. Ça n'a pas l'air d'abîmer par contre. Par contre, pour ça, ça n'a pas l'air d'abîmer les petits cubes. Même quand j'appuie dessus, là. C'est un coup de main à prendre parce que je vous dis, c'est un peu épais, c'est large au niveau de là où je prends la pince en main quand je fais du pixel. Quand je fais du diamond painting, ce n'est pas grave, je vais plus loin quand je prends mes diamants. Mais quand je fais du pixel, j'ai tendance à mettre la main un petit peu plus là. Et du coup, là, c'est un peu plus gênant l'épaisseur. Du coup, là, je préfère dans la bruche. Mais mes douées sont vraiment très très bas quand je prends mes trucs. Parce qu'en même temps, il faut que j'exerce une force pour le tirer de la plaquette. Donc, je vais rester sur celle-ci pour l'instant. Indétrônable. Et j'avais partagé dans ma dernière vidéo où je présentais les kits, d'ailleurs. Je crois que c'était celle-ci. où je présentais les derniers kits de chez Oralois. Je vous ai mis le lien parce qu'il existe une pince en métal comme ça, un bout rond. Alors, pas aussi rond que cela, je crois, mais qui est en vente sur le site Amazon. Et c'est marqué Pixel Hobby. Donc, normalement, c'est fait exprès pour. Et on m'avait déjà dit qu'elle était pas mal. Donc, si jamais vous voulez une pince, parce que vous n'avez pas de pince à bourron et que vous en voulez une, sachez, vous pouvez la trouver sur Amazon. Je ne me rappelle plus du prix de la pince. Oui, on ne peut pas faire à tout le monde. Ça n'abile pas les pince. Non, si c'est un bourron, ça n'abile pas normalement. Après, il faut toujours faire attention parce que c'est trop fort non plus. Parce que c'est vrai que je ne sais plus qui m'avait dit, j'ai été surprise quand j'ai reçu mes pixels. C'est vachement souple. Ce n'est pas un plastique. Enfin, c'est vachement souple. Non, ce n'est pas vachement souple. Mais c'est un plastique qui n'est pas dur, dur. À quoi on pourrait comparer ça ? Je ne sais pas. Déjà, c'est un plastique qui est un peu doux. Et puis, ben oui, c'est un plastique qui s'abime. Ce n'est pas un plastique dur, dur. C'est compliqué d'expliquer. La texture, c'est compliqué. Donc, oui, ça peut s'abîmer. Il faut faire attention et éviter les pinces pointues. Alors, eux, des fois, dans les tout petits kits qu'il y a de dispo chez Oraloi, vous avez une pince bleue. Attendez, je vais en prendre une si elle n'est pas loin. Ils fournissent cette pince-là. Mais alors, très honnêtement, moi, ce n'est pas du tout mon kiff non plus. C'est trop grossier, c'est trop gros, là, le bout. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je ne m'en sors pas. Donc, moi, je ne la conseille pas non plus celle-ci. Le mieux que je puisse vous conseiller, moi, c'est une pince en métal à bourreau. Je prends les pinces de 3D et j'aime bien pour le pixel. Ah ben voilà, madame, oui. Bon, je dois aller. Je dois déjà te laisser, je suis désolée, mais je ne t'oublie pas, promis. Ok, Ophélie, gros bisous. Un peu comme les pop-its. Les pop-its. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, Céline. C'est un peu la même matière qu'un pop-it, ouais. La matière, on dirait les gommes décoratives et qui gomme rien. c'est ça, d'un amoeil. Le truc des gosses, les trucs avec les... Où tu appuies, là. On voyait ça partout, là. Les petits ronds, on appuie, là. C'est de ça que tu parles, Céline. Tu es censé être anti-stress, là. Mais oui, ça fait un peu cette matière, exactement, ouais. Un plastique, un plastique, un plastique, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, oui, ça s'abîme. Et c'est doux. C'est tout doux. C'est mat, ça ne brille pas. Et c'est trop, trop agréable à faire. Je ne suis plus dans ma ligne. Il n'y en a plus. Ce n'est pas prise de tête. Après, ça reste le même principe que du DP. Vous avez vos petites perles, vous les mettez sur les symboles et à la fin, vous avez votre tableau qui est rempli. La mécanique, le mécanisme, le mécanique. Je ne sais pas comment on dit. Enfin bon, vous m'aurez compris. Le principe reste le même. Voilà. J'ai un peu de mal. Moi, je veux des versions pailletées. Je n'ai pas vu de paillettes, mais dans un kit, une fois, ça se trouve, ils en font. Parce que j'ai eu une plaque dorée. C'était la seule fois que j'ai vu cette couleur-là. Donc peut-être qu'ils font des plaques un peu plus sympas. Peut-être que ça viendra si c'est un loisir qui se développe aussi. Mais oui, avec des paillettes, ça serait pas mal. Céline et ses paillettes. Céline. Glitter pixel. Hé, tu tiens un nouveau concept, Céline, là. Tu devrais te lancer pour ton business. Pixel avec des pixels AD. Il y a moyen parce qu'au niveau des couleurs, c'est pas aussi étendu que les références DMC, par exemple. Parce que je crois que sur le pixel, il existe. J'ai pas une valeur de bêtise, mais genre 250 ou 300 couleurs. contre plus de 400 pour l'ADLC, quoi. Peut-être qu'un jour. Appelle Kevin, Céline. Il te mettra des paillettes dans ta vie. J'aimerais au moins finir... Il est quelle heure ? Ouais, j'avais dit une heure. Voilà, ça y est, on a dépassé. J'aimerais au moins finir... Finir ça avec vous, ça serait bien, non ? Au moins la première partie, quoi. Ça demande du temps. Je ne vous ai pas proposé, mais j'aurais pu faire un pulse aussi, un petit pulse. Des petits pulse Disney. Je les ai tous finis. Au final, je n'en ai pas fait vidéo. Le partenariat Ravensburger que j'ai eu, là, j'ai les 300 pièces. Je les ai tous faits. Vous avez proposé de faire un live dessus. Au final, ce n'est pas tombé dans la meilleure période. Donc, je n'ai rien fait. J'ai quand même fait des petites vidéos que j'ai publiées sur... Je fais de la crosse. Que j'ai publiées uniquement sur Instagram, TikTok et Facebook. Elle me démarre. Sinon, il faut mettre un coup de bombe. Bah ouais. Bah ouais. Aurélie, c'est une idée. Un petit coup de bombe à paillettes. Il y a de l'idée. Je vais vous faire un petit spoiler après de mon prochain unboxing à Pixels. je vais vous montrer le gros projet, le nombre de boîtes de Pixels que ça représente. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Hop. Je finis ça avec vous. Après, je vous montre et puis après, j'arrêterai le live. Ce sont les dimanches, demain fois les bosser. Je n'ai pas envie. Ça va vivement les vacances. Et un spray de vernis brillant, ça pourrait le faire ou pas ? Bah si tu veux que ça ait un effet brillant, tu peux je pense. Je t'avoue, je ne sais pas. Je n'ai jamais testé ou quoi que ce soit. J'espère juste que ça n'abîme pas le... Bon, il n'y a pas de raison. que ça n'abîme pas le plastique. Mais je pense que ça pourrait le faire si tu veux un effet plus brillant à la fin. Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Bon, je suis désolée mais je voulais se faire goûter mon petit cœur. Ok Isabelle, gros bisous et bon goûter. Et puis à la prochaine. Hop. Et ceux qui font du pixel, vous trouvez ça plus long que le EDP ou pas ? Ça me demandait combien de temps ça prend. Est-ce que c'était plus long ? J'ai envie de dire que ça à peu près kiffe, quoi. En fait, un petit peu plus long parce qu'il faut arracher, poser, mais encore que vous n'avez pas toutes ces ouvertures de peau à faire. Donc, je ne sais pas au final si ça ne revient pas au même, quoi. J'attends des strass ronds pour faire des substitutions sur certaines toiles de EDP. Ah, tu n'en trouves pas, Aurélie ? Des strass ronds. Là, c'est que tu en as commandé et tu es en attente pour pouvoir faire. Je trouve que ça revient au même moyen. On est d'accord, au même moyen. Je trouve aussi. Moi, ça me fait plus mal au roi que le DDP. Oui, par contre, je pense que c'est justement l'action de devoir arracher plus de tension et tout. Moi, ce qui me fait mal, c'est là, là. Vous voyez, j'ai le doigt tout rouge à force que mon petit kiki frotte contre les picots de la plaque, là. Ben, j'ai mal. Il faudrait inventer une petite protection pour que je mette un petit pansement sur mon doigt, mais j'ai mal. Oh, j'ai un coup de barbe, là. C'est l'heure de la sieste. Non, on va pas faire de sieste parce que si je dors maintenant, je vais dormir deux heures et après, ben, je vais pas dormir ce soir. si, je les ai commandés. Ah oui, d'accord, tu les attends. Du coup, tu vas faire des substitutions sur quelle toile ? T'as prévu de faire ça sur quoi ? Ça existe chez les partenaires des protections de doigt en tissu. C'est vrai ? Tu parles pas du sparadrap là où qu'ils vendent pour le point de croix, là ? C'est encore autre chose ? Mais j'ai mal. Ça me brûle. C'est dangereux comme loci, en fait. Une fois que la plaque est un peu plus remplie, ça va. Ça ne croit plus contre les picots, mais au début, moi, ça me fait mal. À force. Je vais aller monter mes petits monstres après. Attendez, j'ai soif. Je bois un petit coup. Petite pause. Il faut s'hydrater. Il faut boire. C'est un tissu extensible qui s'adapte à ton doigt. Ben ouais, ça m'intrigue du coup. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. C'est la vidéo sur mes... Oh là là, sur les projets éthiques que je devais vous faire aussi. Ce n'est pas du point de croix. Ça me fait penser du coup. Pourquoi ? C'est toujours quand je suis en train de faire quelque chose que j'ai des idées de vidéos qui me reviennent en tête. Et une fois que je suis au calme et que limite, je me fais chier, ben, je n'y pense pas. Ce n'est pas possible. Ouh là là. Je suis en train de bien que je vous ai dit des bêtises dans une vidéo une fois. Je vous ai dit qu'il y avait 100 pixels là-dessus. Il n'y en a pas 100, il y en a 150 je crois ou 140. Je m'en suis rendue compte quand justement j'ai préparé mon gros projet. Il n'y avait pas 100 pixels mais moi, je crois que c'est 143. Je ne sais même plus. Je vais faire un eratome. Peut-être la bête de Shidak qui est en haut de vitrail. Celle de Mandy Manzano ? Je l'ai revendue celle-ci. Je l'avais revendue. La belle aussi. Je l'avais revendue la belle et la bête en même temps. Mais la bête, elle était en rond. Ok Clara, je vais voir quand j'ai fini le live. Merci. De toute façon, ce n'est pas du tout celle-ci. La bête, c'est une autre. Je note toutes mes idées de vidéos sur un carnet comme ça, je n'oublie pas. Et j'aurai au fur et à mesure mais je devrais faire pareil. l'organisation zéro Pauline, zéro zéro. Je l'avais fait au tout début de ma chaîne ça. Et pour te dire, j'ai retrouvé un listing de vidéos dans le fond d'une boîte en plastique dans laquelle je rangeais immédiatement. Et je me suis dit ah ouais, tiens, j'avais ça comme idée de vidéo. C'est des vidéos que je n'ai encore jamais fait au final. Aïe, aïe, aïe. Je me fatigue moi-même. Coucou Vana, comment tu vas ? C'est un bon goût. Je ne sais pas si vous les entendez avec leur quoi couber. Une fatigue. J'attends toujours les explications de ce fameux quoi couber. On est dépassé. 35 ans, ça y est. Je me sens vieille quand je les entends parler là. Oui, ça demande 10 manzano le est en route et bel en carré. Ah, je ne me souviens même plus de ça. Comment ça ? En même temps, le rond, je ne sais pas que ça ne m'a pas jamais trouvé à manger. Mais au final, je ne l'ai pas fait. Elle est partie vers de nouveaux horizons. Je vous laisse les filles. Gros bisous et bon moment de détente. À la prochaine. Salut Marjo, merci d'être passée. Gros bisous. Hop. Hop. ça va ? Merci. Et toi, ce cop B ? Je n'y comprends rien du tout non plus. Ouais, ça va, ça va, merci. Bah ouais, je demande une explication. J'ai même été voir sur internet j'ai vu qu'il y a plusieurs versions au final. je sais toujours parce que ça me tient. Mais loin, le temps du coiffeur plutôt que du coût coupé. Bah, t'es encore là Delphine ? Je croyais que tu devais. Ah, j'avais pas vu que tu es revenu. Tu peux pas te tasser de nous en fait, c'est ça. Moi, ils disent quoi faire donc je peux faire bah ouais, mais c'était ça au début moi aussi. Finalement, quoi couper ? Puis il y a encore un autre truc qu'elle dit là. C'est une grande phrase. Elle en graine son frère dans ses bêtises là. Bravo. On devait être pareil à l'orage. Voilà, t'as un. Vous qui êtes plus au-dessus, vous devez voir si j'ai oublié des symboles ou pas donc je compte sur vous pour me dire tu me manquais déjà. Oh, c'est mignon. du coup, du coup, la première plaque fin, enfin, première plaque, n'importe quoi. Première partie du patron terminée donc après, il suffira de déplacer de remettre sa petite plaque sur la deuxième partie. Il y a les nouveaux symboles qui apparaissent. Il n'y en a pas beaucoup. On se les fait ensemble ou pas ? J'attends la tarte. Oh, la tarte aux fraises. Coucou, j'arrive trop tard. Coucou Pauline et tout le monde. Coucou Cécilia. Comment tu vas ? Allez, on fait vite fait. Il n'y en a pas beaucoup. 116. 116, 116. Ça doit être ça. 116. Ça mettra un petit peu de couleur dans ce live-là. Il n'y a pas assez de couleur. Une bonne tarte aux fraises. Des fraises te courent. J'adore les fraises. C'est mon péché. C'est mon péché. 124. 124, le petit rond. Je ne sais pas si c'est chez moi ou si ça fait pareil chez vous. Mais ça lague. Il y a juste un petit pixel à mettre. Ensuite, 129. Oui, tu le fais avec nous. Les fraises, c'est trop bon. Et la pastèque aussi. C'est la saison des bons fruits. J'adore l'été pour ça aussi. 129. Oui, c'est bien d'accord. Je ne me trompe pas. Là. Pas sûr, mais je crois que tu as oublié le triangle. Non ! Le triangle. Non. Non, non. Ils sont là. C'était lui et lui, le triangle. Non, c'est bon. tu m'avais peur. 129, je crois. Et bonjour, monsieur oralois. On fait du pixel, oublie. ça change du DP un peu. On est en train de travailler sur le panda. Et qui n'est plus en stock. Il y a eu des protestations parce que le panda n'est plus en stock. Donc, question. Est-ce qu'il revient en même temps que les nouveautés qui arrivent ? Hop ! Et le triangle. 146, c'est bien ça. Je vois ça. Ben oui, il est 16 heures. Ben oui, c'est ton heure, ça y est. T'es réveillée. Je n'ai pas entendu la question. La question, c'est est-ce que le panda de l'orphelipon, celui-ci, il va revenir en stock parce qu'apparemment il est hors stock. Le pixel, oublie, ne m'a jamais tenté mais à te regarder faire, ça te donne envie de te tenter. Ben oui, voilà, il faut tenter. Franchement, c'est vraiment agréable et sympa à faire. Ça reste le même principe que le DP. On met des petits bout de plastique sur des symboles. mais c'est sympa, ça change un petit peu et le principe reste le même. Après, il faut aimer les images un peu plus pixelisées parce que forcément les modèles, ils sont plus petits parce que ça reste un budget un peu plus important que le DP. Mais c'est sympa à faire. Là, il n'y a plus rien. Je n'ai pas oublié de ça, bon, normalement, c'est tout bon. Tu vas le faire fuir. C'est même sûr. Bon, il en a marre déjà de moi, donc ça va. Ah oui, on réclame le panda. Est-ce qu'il faut un compte pour commander chez Ovaloa ? Non, pas forcément. Enfin, un compte, un compte comment, Delphine ? Tu vas le faire fuir. invité, je crois. Après, c'est bien d'avoir un compte parce que ça te permet d'avoir un meilleur suivi de tes commandes, je crois, par contre, Delphine. Oui, sinon, tu peux commander en tant que mode invité et tu n'es pas obligé de te créer un compte. Enfin, je crois, il me semble. Mais si tu crées un compte, tu cumules des points et à force d'acheter, tu peux avoir des réductions. ça vaut le coup aussi du pixel AB. Juste un compte bancaire, Delphine. C'est ça, un bon compte bancaire. Bon, ben voilà, on a fini. Vous voyez, les prochaines pages, elles sont... Il n'y a pas beaucoup de points. Quand on en voit si peu, ça donne envie de poser sa plaque et de continuer. Et c'est ça, le problème du pixel AB. C'est que c'est dur de s'arrêter. Oh, on se dit, oh là, il n'y en a pas beaucoup. Allez, on continue. Là aussi, il n'y en a pas beaucoup. Allez, on continue. Oui, c'est ça, avec un compte, vous ne culez des points. C'est clair. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai mes enfants qui s'excitent en plus et tout. Et ce que je vous montre, du coup, il faut le créer avant de le commander avec une compte bancaire pour le chauffeur. Attendez, deux petites minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout bon. Le compte n'est pas obligatoire. Accompagne-moi le temps que je finisse mon carré d'effet. Il est encore bon à la moitié ton carré ou pas ? Ah oui, la banque, ça ne rapporte plus mon carré maintenant, c'est clair. Bon, ok, je continue un petit peu. C'est vraiment pour toi, Nanem. On va faire celle-ci. 164. Hop, 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 j'ai failli me tromper de symbole. 5 minutes, bon, ça va. Je fais cette partie-là, après, je vous montre le big projet, et après, on coûtera ici pour ce petit live le pixel au billet. coucou. Ma tétine ! Hop. 189. Oui, c'est bon. Il est bon. Oh, j'adore ce verre, il est trop bon. Tétine, elle est où ? Ben, va voir là-haut, Léo, je pense qu'elle est là-haut. Tu l'as. Je vais le regarder et je vais le regarder en haut. Oh, c'est pas possible. J'ai eu deux toiles de chez Aurora pour la fête des mères. Elle est chanceuse, Linda, dis donc. T'as eu lesquelles ? C'est trop ça, Linda. J'ai dû louper un com. Ah non, c'est top, ça. Je vais vraiment aller faire une tieste. Tout se fait avec la boîte mèche chez Aurora. Moi, c'est ça, je crois. mes cheveux. Bah si, tu dois quand même renseigner un mail. Mais t'es pas obligé de créer un compte. Ça doit être ça. 189. Hop. Là, on est bon pour le rond. next. Oh, j'ai foutu de la ronde. 194. Non, il n'y en a pas sur cette partie-là. 201, oui. Je me fabrique un petit intercalaire. Ça, c'est mon intercalaire qui me permet de suivre où j'en suis dans mon avance et de pincelle. D'habitude, je mets cette pincelle. Parce que celle-là, je n'ai pas envie de l'abîmer. Moi, je me crée un petit intercalaire. XXX ici. C'est le seul. Ensuite, 115. c'est 113. 115. La tétine, c'est quoi ? C'est la... Il y a plusieurs façons de la pléphère. La tute-tute, la sucette, le tute pour les bébés que tu mets dans la bouche. Ah ! Douce au revoir et la fille au papillon. Très bon choix. Je l'ai mangé, ta tétine. Il a pour ordre de le donner au père d'oreille cette année. C'est fini après cette tétine. Je me tente à tester le... Mais tu n'as jamais testé, Clara ? Clara, quand même ! Tu n'as jamais testé le pixel, oui ? Il faut remédier qu'il y a ça. Ce n'est pas possible. Ah bah, pareil, Clara, j'en vais partout. Lina, c'est celui que je veux la fille au papillon en échange contre du bon chocolat belge. On le troquet. Il n'y a pas des chocolats kinder. Le chocolat kinder, ce n'est pas belge. moi, j'ai eu deux trousses pour ranger mes 524. Ah, c'est des bruits de funer que tu as eu, Aurélie ? À force de le voir, ça donne envie. En plus, il sort de plus en plus de modèles. Ah ouais, et puis, les prochains modèles, je ne sais pas si tu as vu, Clara, mais ils sont quand même... Il y a des portraits, maman. Bon, t'as fini, Anna Boy ? Moi, j'ai fini. Ah non, pas de chocolat, ce n'est pas bon pour ma ligne. Je garde mes cadeaux, c'est bon pour le stress. Ouais, c'est clair. Ce n'a pas les mêmes bénéfices, c'est sûr. Bon, je vous montre le gros kit. Le temps que Anna Boy a fini sa case. Oui, ah ben voilà, il y en a fini. Hop, je range un petit peu mon bazar et je vous montre ce que ça peut représenter un 25 plaques. Alors, hop, ah non, j'ai collé ma pochette sur ma... Oh, ça va m'habiller. Non, c'est bon. Hop, je range ça pour ne pas perdre où j'en suis. Généralement, ce que je fais, you. je glisse ma plaque dedans en même temps. Hop là. Et hop, hop, hop. On va prendre un petit peu de recul parce que c'est pas fait pour la taille de la boîte, je crois. Hop. Du côte d'or. C'est bon ça, avec des grosses noisettes dedans là. C'est trop bon. Et le chocolat, c'est bon aussi pour le stress. Moi, je devrais essayer. Alors. Are you ready ? Je pense qu'il va falloir que je prenne un petit peu de recul. C'est bien tenté. Oui, j'avais les 180 mais je me suis offert les 500. Non, t'as raison, il faut se faire plaisir. Alors, je vais reculer. Il va falloir que je monte la caméra, je pense, parce que ça va pas le faire là. Attendez. On va prendre un peu de hauteur. Bougez pas. Est-ce que c'est mieux là ? Un petit peu. Hum. Voilà. La boîte est tellement grande que j'arrive pas à la cadrer dans le champ. Pour vous donner une idée par rapport à la boîte que vous avez avec Oralois pour les neuf plaques et les quatre. Plaques. Ça fait ça. Hop. Je me retige. Tout dans la mesure pour les bas. Tu me connais, Céline, toujours. Toujours. Et du coup, à l'intérieur, je vous cache pas que j'ai déjà commencé, j'ai déjà fait une plaque. D'ailleurs, tiens, je vais lancer un petit esquelet qui vont reconnaître l'image. C'est pas une image qui est inconnue sur ma chaîne. Hop. 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 Ça te fait rentrer tout dans le champ, mais c'est vraiment compliqué. déjà 25 plaques. Forcément, ça fait de la plaque, quoi. Youp. Je vois rien de ce que je fais. Ça représente un petit peu de taf, quoi. Et vous voyez pas tout, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les couleurs, quand même. Là, comme ça, vous allez mieux voir. Hop. Il y a encore une là. Non, c'est pas un Disney. Hop. Pour vous donner une idée, la notice en recto verso. Ça fait tout ça. Ça fait de la page. Surtout qu'il est juste... C'est là que je me dis, mais quelle idée, Pauline. Mais quelle idée, franchement. De toute façon, c'est toujours en partant dans des gros délires comme ça que je me rends compte après, mais t'es bête ou quoi ? C'est comme ma toile Disney. Le gros diamond painting que j'ai. Je me suis dit, au final, si ça se trouve, cette toile, je ne la ferai jamais. Et là, vous avez toutes les couleurs. Ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six boîtes, quoi. Bon, cinq et demi. Mais vous voyez, un beau panel de couleurs. L'avantage, c'est que je me demande si je n'ai pas toutes les références maintenant. Et le petit bout que j'ai fait, c'est ça. J'espère que vous voyez bien. Est-ce que ça va parler à quelqu'un ? Mystère, mystère. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Celui qui trouve, franchement, chapeau. Quel est l'adresse aux pixels d'STP ? Alors, celui-ci, là, il fait 25 plaques, 5 par 5. Minc, j'avais mesuré, je crois, combien ça allait faire au final. Je crois que je le dis dans ma vidéo. C'est beau, en tout cas, mais oui. Artiste, non ! Non, 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 c'est peut-être pas loin, Cécile, t'es pas loin, parce que c'est le même style. Effectivement. J'ai pas mon mètre, sinon j'aurais remesuré. Mais là, j'ai pas mon mètre, en sachant qu'une plaque, là, je crois, ça fait 10 cm, donc ça doit faire un 50. 50, 50, 50, ça doit faire un 50 par 60, quelque chose comme ça une fois terminé. Il y a du boulot. Il y a du boulot, ouais. J'avais peur d'être en manque de pixels, mais là, du coup, je pense que je suis tranquille. Et donc, c'est un projet personnalisé et je vous expliquerai du coup comment faire vous aussi si vous voulez vous en faire. C'est de cet artiste, en tout cas, oui, c'est de cet artiste. C'est pas la volcar, l'artiste. bravo, ma petite Cécile. Mais voilà, ça, c'est le gros projet que j'ai en cours aussi, que j'ai pu me payer, clairement, grâce à l'aide de monsieur Oralois. Donc, encore merci à lui de me suivre dans mes folies. mais c'est top. C'est top, c'est top et j'ai hâte de le faire mais j'ai hâte aussi de faire les kits comme le plan là. après, le plus dur, c'est de choisir quoi. Sur quel projet avancer ? Je remange tout ça. Bon, il y aura l'unboxing bientôt. En attendant, on garde encore un peu de suspense. et je vous expliquerai tout ça. Ça rend bien. Ouais, ça rend bien. Bah là, du coup, j'ai voulu prendre grand pour que ce soit pas trop pixelisé. C'est aussi pour ça que j'ai pris un 25 plin. Voilà, voilà. Bon, je vais vous redescendre un petit peu. Attention la descente. Bon, il n'y a plus rien à voir. Je vais vous remettre l'image du panda en attendant. ça sera plus sympa à voir. Je vais ranger dans ma boîte pour ne pas tout perdre. Hop. Et puis, ben voilà, ça va être la fin de ce petit live qui aura duré au final presque deux heures. Voilà. J'avais dit une heure mais non. Toile artiste. Non, c'est dans le même style que la toile artiste. C'est une variante en fait. Ben, la Volca, elle a fait toute une série comme ça avec les mêmes petits dessins doodles là. Mais là, il n'y a pas marqué artiste. J'ai hésité mais si je te prenais avec artiste, ça me faisait prendre je ne sais pas combien de plaques. Là, je suis restée sur une taille un peu plus raisonnable quand même. J'espère que ça va être canon. J'espère, j'espère que le résultat final sera sympa mais je pense jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été déçue en tout cas par le pixel au vide donc il n'y a pas de raison. hâte de voir la suite. Je vous montrerai l'avancée au fur et à mesure comme toujours sur je fais ça surtout sur mes réseaux sociaux. Alors je sais de me demander je pensais l'avoir déjà fait mais peut-être au cours d'une vidéo unboxing de vous montrer tous les pixels que j'avais déjà terminés. Bon, c'est une vidéo que je referai du coup avec tous mes projets pixels en cours et terminés si ça peut vous intéresser. Une fois fini vous en faites quoi ? Alors c'est ce que je disais déjà au début de live. Je ne sais plus qui m'a posé la question. Je n'en fais rien. Je n'affiche aucun loisir dans ma maison. Je n'ai pas de DP à mes murs. Je n'ai pas de point de croix. Je n'ai pas de pixel au billet. Je n'ai rien d'affiché. Une fois qu'ils sont terminés, les plaques elles restent des fêtes en fait. et elles sont rangées dans un placard. Tout simplement. C'est juste le plaisir de faire mais je n'affiche rien. Alors le 25 plaque, je verrai en fonction du résultat mais je ne sais même pas où l'afficher. J'aurais une pièce loisir créatif rien qu'à moi. Peut-être que je le ferai. Peut-être que j'afficherai mais je n'ai pas de propre pièce où j'ai tous mes loisirs et tout ça. Je n'ai pas de bureau. Du coup, je n'affiche pas. Moi aussi, j'ai hâte de voir la suite. Juste le plaisir de les faire. C'est ça. Le passe-temps, c'est comme les pols que je fais et que je défais. C'est exactement la même chose qu'on va dire. Une painting, il ne faut pas le défaire mais il ne les fait pas. Le pixel hobby non plus. Mais c'est ça, c'est le plaisir de faire. Bon, ben voilà. J'espère que ce petit live vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport au pixel hobby, n'hésitez pas. Si il y a des vidéos que vous aimeriez que je fasse, des idées, n'hésitez pas aussi à me dire. Peut-être que j'essaierai de trouver du temps pour faire tout ça. J'ai quelques quand même projets de vidéos. Il faut juste que je trouve le temps de le faire. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir été présents sur ce live. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une vidéo ou dans un futur live. Plein de bisous. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501